et bien bonjour tout le monde et c'est les bienvenue dans cette nouvelle session de jeu sur serva ving mars c'est monsieur tu ya allez on va poursuivre notre partie up je la charge on va essayer de continuer notre colonisation de la planète rouge c'est bien voilà cette sauvegarde et on est parti alors on va essayer de continuer à faire survivre pendant au moins neuf sol encore restant mes colons qui sont donc arrivés dans le dôme que l'on leur a construit la dernière fois pas facile à gérer mais bon on va y arriver voilà alors que je me remercie à oui il ya toujours les tempêtes de poussière qui me casse les pieds c'est vrai il va falloir que je songe rapidement à mettre le second réseau de drones que j'ai actuellement fait venir de la terre voilà on voit que ça commence à péter l'eau donc du coup j'ai plus d'eau ça c'est embêtant voilà il ya des fuites d'eau on est d'accord il ya plus de jus non vous déconnez ah non c'est juste l'eau d'accord oui donc forcément des risques d'hydratation ce qui est normal voilà l'eau et le fluide vital nécessaire à la vie le corps humain a besoin d'un accès constant à l'eau fraîche et potable et se détériore rapidement dans les cas contraires extraire de l'eau est l'une des priorités absolue et une des priorités absolue les colons souffrant du statut déshydratés n'ont pas d'eau et mourront bientôt pour les fournir en eau relié leur dôme à leur producteur d'eau opérationnelle ou à des châteaux d'eau plein voilà voilà donc ça commence la tempête de poussière toujours pas partie alors les drones vont s'en occuper 1 il répare normalement ils sont apportés des stocks à la fois ici et surtout là puisque je gère avec cela voilà avec ce réseau de drones ici face aux commandants ce réseau de drones il alimente quoi juste cette partie là en fait j'ai posé ça ici mais ça sert pas à grand chose sinon à gérer le stock de métaux ici j'ai aucune autre production je n'ai même pas cette production là dans la zone de contrôle des drones on par contre il va falloir que je fasse rapidement une une première usine de commande de recherche de métaux rares parce qu'il va me falloir de la thune et donc ces métaux rares on va les charger dans la fusée qui va les ramener sur terre et ça va faire de la du financement pourquoi ils se bougent pas les drones là alors il faut du métal là pour réparer la fuite pourquoi pourquoi personne s'y met c'est quoi ce bordel oh les gars réveillez vous mais tout le monde dort j'y crois pas alors il ya quelques quelques drones qui dans pas mais cela pourquoi ils veulent pas réparer faut réparer les gars à lui il répare non transporte rien fut mais alors mais qu'est ce qu'ils foutent assez déjà nouveau de l'eau ah mais si c'est réparé à j'ai rien dit il répare quand même d'accord c'est bizarre la manière dont c'est géré à l'image j'ai mon transfert de ravitaillement comment ça j'ai des ravitaillements mais c'est celle ci elle est vide oui c'est juste que j'ai ravitaillé le le carburant donc je peux renvoyer la fusée sur terre mais c'est tout oh là j'ai entendu une explosion quelque part il y a une théorie de cadu s'écraser quelque part ça répare pas assez vite les gars là il y a des fuites là je suis à moins neuf là c'est pas possible oxygène c'est pareil ça c'est embêtant par contre pour l'instant j'ai toujours de l'oxygène le dôme n'est pas privé mais pourquoi ils vont pas assez vite en fait c'est bizarre j'ai plus de métal bas si j'ai plein de métal tout ça c'est du métal pourquoi est ce qu'ils réparent pas là c'est vrai que j'avais la radio je comprends pas trop là pourquoi ils viennent pas réparer c'est quoi qui est abîmé c'est la station elle même ah ah bah oui ça marchera pas oh punaise il me faut du oh punaise d'accord je comprends pourquoi ça marche pas il me faut absolument des pièces détachées j'en ai plus ok donc là on n'est pas dans on est on est mal on est mal j'ai pas de pièces détachées mes usines est ce qu'elles s'en fabriquent oui elles en fabriquent ah c'est bon ah si c'est bon ouf mais les usines sont opérationnelles heureusement que mes petits gabosses là parce que sinon ouais c'est bon donc ils peuvent réparer qu'il me faut juste voilà qui transporte celles qui viennent de produire là ils ont produit ce qu'on met à l'heure enfin la journée plutôt c'est combien 1,2 la vache ah oui d'accord donc c'est pour ça qu'il m'en fallait vraiment deux j'avais prévu deux pour au moins qu'on ait deux pièces détachées par jour donc là ça va le faire je pense qu'ils devraient réparer dès qu'ils auront la pièce détachée je sais pas où il a colle d'ailleurs là il transporte du métal où est-ce que j'ai ma pièce détachée non ici j'ai 0 sur 30 peut-être là c'est quoi c'est du béton là il colle du béton ici aussi mais j'ai pas de pièce détachée où est-ce qu'elle est ma pièce détachée j'en vois une ici là mais je sais pas où elle est ah elle est encore dans l'usine ok elle est encore dans l'usine alors ça c'est embêtant ça veut dire que pendant ce temps là je peux pas réparer ces deux structures pourquoi ça produit quand même de l'eau elle est pas cassée ah il ya plus assez de nourriture ça c'est embêtant aussi tout va s'enchaîner là et ça va mal finir cette histoire ça va mal finir bah je vois bien pénurie de nourriture je vois bien effectivement on est à 13 ça va pas suffire je produis une seule nourriture par jour donc évidemment ça va pas suffire 1,7 oh là 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 faut que je produise d'autres d'autres fermes hydroponiques j'ai pas le choix non ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire autre chose attendez là la bouffe c'est quand même super important autant que l'eau oxygène à vous me direz mais c'est super important c'est ici je crois ouais ferme hydroponique une ferme tout court ça rapporte production en fonction des récoltes ok une ferme fongique 8 8 ça c'est ça qu'il me faut un ranch c'est en fonction des races et là aussi une ferme fongique est ce que j'ai assez est ce que j'ai assez de on me demande des électroniques oui j'en ai assez l'oxygène ça concerne encore plus d'oxygène la vache électricité aussi mais du coup je vais être à court d'électricité je vais quand même la construire on va voir oh la vache ah ça se construit à l'extérieur d'accord tant mieux ça se construit à l'extérieur je vais essayer de le mettre le plus près possible des récoltes et de la et des stocks ah oui mais là faut pas que ça gêne comment où est ce que je peux placer ça je sais pas où mettre ça il faut que je le place quelque part mais je sais pas trop où il faut que ce soit dans le dom évidemment pas quoi que non parce que c'est ah mais si mais il faut des temps il faut combien de de maintenance il faut aussi travailleur donc les travailleurs vont être obligés d'aller à l'extérieur pour travailler j'ai pas le choix donc il faut que ce s'approche on faut pas que je gêne cette zone là il faut pas que je gêne cette zone ici et je pense que je devrais pouvoir la mettre là à condition de voilà de bouger un peu qu'est ce que ça fout là ça c'est un drone d'accord je peux le bouger autrement comme ça comme ça allez on va être comme ça hop par contre les tuyaux c'est pas ça c'est une entrée zut ah je vais être coincé bon ben j'ai pas le choix j'ai toujours j'ai de le mettre là allez on va mettre ça ici hop voilà je construis ça là pourquoi j'ai plus assez de production d'énergie je suis pourtant plein ici mes réseaux électriques sont remplis façon opérationnelle pourquoi je produis pas assez de c'est quoi ce délire non c'est pas métaux que je cherche l'électricité ah parce que ah oui d'accord maintenant mais ça c'est l'usine dans ce normal quelque chose qui va pas avec la l'électricité je produis déjà plus assez avec c'est les usines en fait qu'ils pompent pour toi ouais énergie 18 ah ouais ça consomme un max à j'avais pas vu que ça consommait 18 la vache je m'étonne que j'ai pas assez d'énergie mais je sais je sais je sais qu'ils sont affamés va falloir faire avec les gars je suis à 13 ça va encore le transport charge de drones élevé sans blague bon une fois un réseau de drones je vais le coller tout de suite ici j'en ai un qui est prêt c'est où les autres drones c'est là ouais voilà j'en ai un en stock préfabriqué on va essayer de le placer quelque part le plus vite possible je vais essayer d'englober toute cette partie là ce serait bien de le placer il faut il faut que je mette le dôme dedans si possible la ressource voilà les ressources qui sont là donc le mieux c'est ici comme ça j'englobe aussi l'autre côté là ici ça devrait faire si je le place ici faut juste que je le relie avec un avec de l'énergie à finir ça me coûte aussi ça ça coûte combien en énergie je peux pas voir si pas non je peux pas voir c'est autonome non ça consomme 3 punaise voilà là je vais être à court rapidement de d'énergie tout ça heureusement là on commence avec le soir donc je consomme moins d'énergie soir surtout au niveau de mes usines qui sont arrêtés donc ça veut dire que voilà mes drones peuvent s'occuper du reste il me faut des drones supplémentaires j'ai pas le choix pour pouvoir construire de l'énergie supplémentaire après ce que je construise une autre un mix en fait faut que je fasse un mélange entre les éoliennes et les panneaux solaires où il ya dix colons affamés ça ça craint mais comment ça se fait qu'ils peuvent pas aller chercher la nourriture qui est stockée je comprends pas elle est stockée où la nourriture il faut des réserves aussi attendez faut des stocks pour la nourriture punaise faut des stocks pour la nourriture vous déconnez oh punaise d'accord ok ok alors on va mettre ça on va coller ça bah comme ça hop je colle ça ici la nourriture ça se trouve elle n'est pas déchargé de la fusée si c'est déchargé ici faut que je fasse rapidement de la liaison de câbles oui ok je vais commencer par mettre ça est ce que je peux faire ça comme ça oui c'est bon ça fonctionne hop voilà c'est relié ok ça au moins c'est relié là il me faut de l'énergie c'est pareil il faut que je prenne hop si de là à là il faut que ça se relie voilà quoi que c'était juste à côté c'est ce que j'avais pas besoin de relier bon bref c'est pas grave ici il me faut donc des travailleurs ça on ouvre aussi bon je fais pour l'ouvrir il faut qu'ils bossent le jour à faire de la nourriture c'est indispensable j'ai pas assez d'ouvriers vous rigolez les mecs j'ai pas assez d'ouvriers bon toi tu dégages toi aussi ici c'est pareil hop il faut absolument que je vienne mettre des travailleurs ici pourquoi je peux pas ouvrir deux plages il faut que j'ouvre deux plages pour toute la journée je vais pas fermer cet emplacement c'est quand même dingue ah oui d'accord bah non ça marche pas je peux pas arriver à mettre les deux comment ça se fait j'ai que la plage du matin qui est qui est prise et pas celle du soir j'ai dit que l'on a faimé j'ai commencé à perdre du monde je peux pas faire mieux qu'est ce qu'il faut là on demande de relier qu'est ce qui manque il manque quoi là à producteur d'oxygène d'accord donc oxygène c'était ouf c'était ça c'est quoi ça c'est carburant oxygène c'est là ouais c'est là là ça transporte de l'eau non c'est ça qui transporte de l'eau donc ça ça transforme bien l'oxygène ok donc je peux prendre hop un autre tuyau ici hop on va tirer de là je peux pas y aller direct je vais faire un petit détour voilà ok comme ça ce sera relié ok le temps que mes drones travaillent ici c'est bon j'ai mes drones qui bossent parfait j'ai ça c'est bien ça va me soulager j'ai pas assez d'énergie j'ai pas assez d'énergie je produis pas assez de nourriture mais comment ça c'est qu'ils n'ont pas accès à la nourriture que j'ai stocké ici là total des stocks bah ouais pour l'instant c'est stocké dans l'usine et c'est tout ah c'est stocké là bas on a un chien c'est pour ça que ça va pas nourriture tu dégages je veux que la nourriture se stocker là bah oui c'est pour ça en fait c'est trop loin beaucoup trop loin j'ai combien de nourriture là j'en avais 3 ils sont passés où les autres alors j'en ai 14 je sais pas où c'est là j'en ai pas ici on est d'accord ah bah si 11 alors qu'est ce qu'ils foutent pourquoi ils viennent pas aller chercher où est-ce qu'il faut qu'elle soit stocké la nourriture je comprends pas pourquoi les les gens sont en pénurie de nourriture ah ça y est je suis à te comprendre je suis complètement oublié qu'il fallait comment ça s'appelle un truc de service là voilà service du dôme il faut une épicerie à puna j'ai complètement oublié qu'il fallait une épicerie bon je vais la placer là en sachant que l'épicerie on n'est pas construite encore faut que j'attende ça me coûte de béton mais j'ai encore du béton et j'ai pas de problème de béton ni de métaux voilà je produis de la nourriture en fait c'est pas que je produis pas assez de nourriture c'est que c'est que je n'ai pas distribué c'est ira mieux si je la distribue allez il faut la construire rapidement là ah tu m'étonnes que les gens ont faim à la tête qu'ils font les pauvres j'ai oublié de leur distribuer la nourriture il n'y a pas de boutique en fait dans les dans les usines là donc donc tant que ça c'est pas construit bah je ne peux pas distribuer la nourriture j'ai complètement oublié qu'il fallait faire ça bon j'ai toujours pas renvoyé la fusée je sais pas si je le fais pour l'instant je la garde avec moi ce qui serait bien c'est de de rapidement fabriquer ce qu'il faut pour pour extraire les métaux rares mais je sais plus où ça se trouve ça doit être la production de métaux voilà c'est ça et ça consomme quoi 12 travailleurs 4 par plage horaire de travail au maximum on n'est pas obligé d'avoir le max ouais c'est pour avoir une production de 20 parce que ça évidemment je pourrais le revendre à la terre et comme j'en ai un juste à côté il faudrait que je le fasse bon j'ai d'abord essayé de résoudre les problèmes de nourriture voilà ça y est elle est construite ma petite boutique parfait donc les gens vont pouvoir commencer à se nourrir manque de nourriture 0,4 ouais mais c'est bon les drones vont avoir amené ce qu'il faut là pour l'instant voilà on voit la nourriture qui s'achemine ouf ouf on voit la nourriture qui arrive voilà le petit drone qui amène la nourriture parfait 1 sur 4 les gens peuvent aller jeter de la bouffe là on les voit là on s'arrête à la boutique voilà il s'arrête à la boutique voilà ça y est l'a mangé lui c'est bon plus que neuf plus que neuf affamé ouf ouf en plus je produis ouais c'est bon je produire assez de nourriture là là c'est sûr que j'en avoir assez ils vont pouvoir stocker à la fois là et là donc c'est parfait donc j'ai toujours pas résolu problème de la plage horaire de l'après midi pourquoi ce bâtiment ne fonctionne pas sur la plage horaire du c'est bizarre ça je peux mettre l'après midi ou soit où le matin mais pas les deux alors je peux le faire sur les autres c'est bizarre là j'ai eu aucun problème c'est étrange tout de même bon là clairement j'ai pas assez de travailleurs pour pour exploiter le minerai rare là tu vois là je suis en manque de pénurie ça se voit ici voilà il n'y a pas assez de donc je peux plus produire une nourriture ici c'est embêtant qui est ce qui ne bosse pas c'est où pour voir mes travailleurs c'est là non ça c'est la vue planétaire où est ce que je vois mes travailleurs déjà en mission oui je regarde mais c'est pas ici non plus pas dans le menu principal c'est pas les jalons maintenant ah c'est celle d'opération voilà c'est ici les colons voilà alors voilà hors état de travailler comment oui ah ouais d'accord bah oui parce que va d'accord il y en a tant qu'ils ont pas mangé peuvent pas aller travailler c'est logique tant qu'ils n'ont pas mangé forcément les colons sans emploi il n'y en a pas en fait c'est sans domicile non plus colin problème non pour l'instant hors d'état de travailler c'est là on est en état de travailler c'est bizarre je les vois pas il devrait apparaître là si j'enlève tout voilà ils apparaissent ils sont tous en état de travailler ici je les enlève voilà si je mets si j'enlève tous les filtres là on les voit entièrement en sachant que là ils ont des petits soucis ici ça me dit pas exactement ce dont ils ont besoin mais là c'est les loisirs qui sont en manque de loisirs certains plus ou moins certains niveaux j'arrive pas à voir s'ils sont en manque en niveau au niveau santé c'est bon en tout cas ok on est bien d'accord qu'il n'y en a pas sans emploi il ya juste trois problèmes mais c'est pas très grave pour l'instant non bah c'est ça c'est que il faut qu'ils se nourrissent il n'y en a plus que trois et à partir du moment où ils seront nourris je pourrais avoir tout le monde opérationnel je pense que c'est ça qui me manque ici parce que là j'en est dans les usines de production de pièces détachées et où est ce qu'ils sont employés peut-être ici non bah là ouais forcément il en faut deux là ça prend bah oui ça prend des ouvriers ça prend des ouvriers pour la nourriture c'est logique en tout qu'on voit que la nourriture baisse donc c'est bien ça fonctionne j'en ai plus que trois d'affamé mais je vois pas où ils sont dehors non je les vois pas dehors voilà c'est celle qui bosse à l'épicerie d'accord là ça va être le soir donc on distribue plus de nourriture il faudrait que l'épicerie soit ouverte h24 pour nourrir tout le monde mais là j'ai plus assez de l'employé c'est embêtant et là surtout c'est ça qui est embêtant je produis plus une nourriture là il faudrait que j'envoie quelqu'un ici donc toi tu dégages il faut venir remplir ici pour l'instant elle est toujours pas là bon ça se fait de manière automatique c'est pas c'est pas moi qui peut vraiment les assigner je peux juste je peux juste les enlever d'un emploi voilà c'est c'est bon elle va bosser là et sans emploi ah bah oui c'est ça que je viens de virer oui forcément mais dès le matin elle va réintégrer là ok bon je pense que en fait je peux pas ouvrir les plages parce que j'ai passé de tout simplement de colons je pense que c'est à cause de ça stockage faible oui forcément j'en produis plus enfin la nuit ok bon au niveau de l'énergie c'est limite limite un va falloir que je produise rapidement d'autres systèmes d'énergie mais pour ça il faut des pièces détachées et je n'en ai pas c'est ça si je fabrique un grand panneau solaire non c'est que du métal une grande éolienne voilà la grande éolienne ça demande beaucoup de pièces détachées il faudrait des panneaux solaires pour que je stocke et les accumulateurs c'est juste des polymères qu'il me faut ok donc j'en ai plein de polymères en fait il faudrait que je fabrique plus c'est ce qu'on va faire demander à mes drones de fabriquer des espaces de stockage supplémentaire ça c'est bon comme ça ce qui est produit la journée peut-être stocker pareil je mets ça ici hop ce soit rapidement en place oui on demande de faire des jardins bien sûr je suis pas là je suis pas là on va sans juste faire en sorte que tout le monde mange c'est le cas même si les stocks sont faibles tout le monde mange bon c'est le principal qu'est ce que je voulais faire d'autre ça ferait presque que je renvoie la fusée maintenant pour amener encore un petit peu plus de monde au niveau des emplacements je suis à 12 sur 18 au niveau des logements donc je pourrais ramener une autre fournée de 12 colons et à ce moment là je pourrais construire un autre complexe d'habitation je pense que ça pourrait le faire je pourrais commencer à faire l'extraction de métaux rares ouais on va faire ça je vais envoyer je vais renvoyer la fusée allez je la renvoie évidemment à vide pour l'instant je peux pas voilà les récoltes des exportations je n'en ai pas donc pas le choix je renvoie ça à quoi que ouais non c'est bien exportation je peux pas renvoyer des métaux ça servira à rien ça ça ne rapporte pas d'argent ce qui rapporte de l'argent c'est la récolte des exportations et donc du coup ce genre d'icônes qu'il faut exploiter allez je revois la fusée pareil au décollage part tourne sur terre un échec du lancement de la fusée pourquoi zut alors c'est nouveau ça plusieurs colons se sont rassemblés pour assister au lancement leur impatience fait place à l'inquiétude alors que les moteurs est si silencieux et que la fusée reste clouée au sol nous avons dû suspendre le lancement de la fusée à cause de possibles perturbations atmosphériques à d'accord la fusée elle-même est en parfait état et de nouveaux prêts dans le lancement mais les gens s'inquiètent car les fusées sont notre unique moyen de retour ok bon faut que j'attende alors ah bah c'est nouveau ça ok ah faut que je prenne une décision nous effectuons une nouvelle vérification de maintenant juste pour apaiser les actitudes c'est un pilier à ça nécessitera cinq pièces pas détachées mais les cinq pièces électroniques pour effectuer une maintenance sinon c'est des experts sont satisfaits je suis aussi mais ça fait moins 10 de morale pendant cinq salles j'ai pas besoin de ça on va prendre on va prendre les cercles à plier ok ah bah c'est nouveau ça première fois que j'arrive pas à faire décoller une fusée c'est cool qui est ce genre de choses dysfonctionnement de la fusée nécessite 5 électronique de base pour être réparé ok ça marche elle il me reste 6 sol pour valider ma compétence à faire à faire survivre les colons après j'aurai le droit de faire venir d'autres colons bon jusque là tout va bien je suis vraiment limite au niveau de l'énergie voilà ils sont construits des batteries c'est bien voilà les batteries sont construites et je vois qu'il me reste encore de l'énergie après une nuit passée donc ça c'est bon signe ça veut dire que je vais pouvoir produire plus la journée parce que je suis à moins trois la journée voilà tout suite on passe à moins trois mais je comprends pas la journée je peux pas utiliser le l'énergie stockée dans les batteries il y a pas moyen de faire ça priorité non c'est l'entretien à eux c'est que sa fréquence de distribution d'énergie normalement c'est bon bizarre on voit que je suis à moins 28 et je peux pas utiliser l'énergie des batteries c'est quand même étrange énergie en magasiné 658 demande totale 107 alors pourquoi ça pourquoi je suis toujours à moins 28 alors que tous les panneaux m'indiquent que je suis au vert c'est étrange d'où ça vient ce problème là là je produis sans problème il ya il ya un dysfonctionnement quelque part elle consomme combien 62 mais j'apporte largement assez donc non c'est quoi chiffre entre parenthèses la demande totale est de 107 on est d'accord donc j'ai largement assez pourquoi j'ai ce problème là qui apparaît il ya dysfonctionnement quelque part je pense quelque chose qui n'est pas alimenté correctement j'ai une panne quelque part ou quoi c'est ça qui est endommagé non là elle fonctionne bien bizarre bizarre je n'avais pas comprendre où vient le problème je sais pas pourquoi j'ai moins 28 ici alors que les chiffres m'indiquent le contraire il n'y aurait pas un petit bug là si vous avez l'explication n'hésitez pas à me le faire parvenir dans les affaires en commentaire parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai moins 28 indiqué en énergie ici alors que je produis largement assez en plus ça remplit pas là je remplis même pas assez les réserves c'est très étrange je vois pas d'où vient le problème bon en tout cas je produis assez de nourriture c'est assez rassurant grâce aux champignons et voilà l'autre est arrivé ici mais forcément elle est toute seule c'est ça le problème c'est qu'elle est toute seule où est ce que je pourrais enlever des gens l'épicerie c'est indispensable les services scientifiques à limite je pourrais diminuer ça mais bon c'est le scientifique je vais pas l'envoyer produire des salades je pense que ça va lui faire baisser son moral bon je ne sais pas là ah non mais j'ai pas assez de personnel tout simplement bon je suis obligé de continuer comme ça de toute façon j'ai pas de pénurie de bouffe donc on va on va rester comme ça je pense qu'on est bon là ok on est bon juste ce que je vais faire je regarde un petit peu autour de moi donc j'ai du métal ici à exploiter plus tard surtout les métaux rares là mais j'ai pas assez de personnel pour faire fonctionner donc il faut que j'attende les neuf sol les six sols maintenant pour amener du monde supplémentaire je suis obligé d'attendre j'ai pas le choix il n'y a rien à faire pour mon mon explorateur non rien de plus à faire pour mon explorateur c'est quoi ça ? je n'avais pas vu il y a une structure rocheuse bizarre ok bon parfait allez on continue donc qu'est-ce que je peux faire de plus là ? ça m'intrigue cette histoire d'énergie je ne vois pas comment régler le problème on me dit qu'il y a un problème et quand je regarde les stocks il n'y a pas de problème je trouve ça très étrange tout fonctionne bon par contre au niveau de l'eau je suis limite limite est-ce que je ne peux pas augmenter la production mise à niveau voilà par exemple une petite mise à niveau ça coûte 0,2 ça coûte 2 pardon 2 polymères j'en ai assez je pourrais peut-être le faire ça je peux aller jusqu'à 3 franchement c'est largement suffisant je vais le faire pareil je vais demander ici la mise à niveau je commence la construction voilà on peut mettre à niveau les structures tiens d'ailleurs ça fait penser que j'aurais pu essayer de faire une chose pour ça mais je ne suis pas sûr que je puisse le mettre à niveau non je ne peux pas la production d'énergie je ne peux pas la mettre à niveau ce n'est pas quelque chose qui se met à niveau ouais il faudrait que je commence à produire des zones de alors foyer foyer non service de dôme ouais il faudrait que je commence à mettre des des services de distraction je ne sais pas quoi exactement mais qu'est-ce qui me coûte le moins cher sécurité pour l'instant il n'y a pas de de crime et délits un casino ça c'est énormément coûteux en ressources un petit gymnase je n'ai pas assez une infirmerie pour l'instant je n'ai pas besoin un petit restaurant un bar le bar le restaurant coûte moins cher par contre je n'ai pas assez en fait il y a un petit bar mais je n'ai pas assez de travailleurs le problème il est là le problème il est là je n'ai pas assez de de personnel donc même si je construis un petit bar non je suis obligé d'attendre je n'ai plus assez de personnel je suis à 38 là moins 38 mais c'est quoi ce délire mais qu'est-ce que c'est que ce bug je n'ai pas de problème d'énergie bon certes mes batteries sont basses bon alors vu que j'ai ce qu'il faut on va construire qu'est-ce que c'est un pari c'est quoi ça en un sens les premiers colons sont des joueurs et ont fait le pari ultime de venir sur Mars ils n'ont pas convaincu à 31 millions de kilomètres jusqu'à un roc inhospitalier pour le faire plier à leur volonté Risaïto en revanche semble aussi apprécier les paris plus traditionnels oui j'ai vu que j'avais une joueuse parmi mes colons nous ne devons pas juger mais au contraire soutenir et aider notre cher camarade avec qui nous avons traversé le vide intersidéral et mené l'expansion humaine sur d'autres mondes les vices terriens nous gâtent encore comme si nous n'étions jamais partis astuce le fondateur Risaïto a le trait parieur ok ouais ça veut dire quoi ça elle manque de loisirs on voit que sa barre de loisirs est très basse il faut un bâtiment de jeu de hasard shopping c'est ça qui lui manque mais il n'y a pas assez de personnel je ne peux pas en mettre plus donc oui elle est nostalgique elle a un petit problème je sais mais j'y peux rien je n'y peux rien bon ce que je vais faire tout de suite c'est produire plus de systèmes d'énergie je vais faire un grand panneau solaire ça ne me coûte pas beaucoup attendez ça se stock ici oui c'est bon c'est relié au dôme je vais en mettre un autre là hop et j'en remettrai bien un autre ici également un grand panneau solaire il faudrait que ce soit relié je pense que là ça peut être relié ok on va déjà mettre ça pour remonter mes niveaux de batterie là parce que ça ne prend finalement que des métaux pour être construits donc c'est pas très compliqué à faire évidemment la nuit ça ne marchera pas mais bon ça va marcher dès la journée donc ça va rehausser un petit peu le niveau énergie ce cache faible en nourriture en pièces détachées je n'ai pas assez mais c'est parce que je manque de personnel tout simplement c'est juste que je manque de personnel donc je ne peux rien construire de plus parce que je manque de personnel j'ai voulu construire deux usines ici mais ça ne sert à rien en fait vous savez quoi je vais en enlever une je vais enlever celle-là je vais construire un bar à la place comment je fais pour l'enlever voilà récupérez-moi ça et à la place on va se faire un petit bar ok un petit bar de l'espace voilà que je vais placer là hop comme ça je vais pouvoir mettre du monde dedans et on pourra organiser des paris de course de cafards dans le bar ça va être parfait comme ça Rita sera satisfaite ce qu'il ne faut pas faire je vous jure comme ça je serai plus efficace ici au niveau des plages horaires je pourrais mettre quelqu'un dans le bar on va voir un petit peu si ça peut s'organiser comme ça alors le bar par contre on évitera il sera fermé le matin mais ouvert l'après-midi et le soir d'accord on va essayer de s'organiser comme ça voilà mes petits drones de travail je vais regarder du niveau enfin côté recherche parce que ça fait un petit moment que je n'y suis pas allé ouais j'ai un emplacement qui est vide qu'est-ce que je pourrais faire au niveau des recherches une amélioration des vaporisateurs d'humidité pourquoi pas le continuer ça il faut de l'eau la médecine pour cette phrase un sort médical je ne l'ai pas construit pour l'instant je mets ça en plus ok ça c'est la mission secondaire je n'ai pas le temps de la faire ok c'est bon ça déconstruit l'usine et ça construit le bar pourquoi pour le construire voilà du béton et du métal voilà je suis à 3 il est presque fini d'être construit c'est bon voilà ça construit ok à nous les cocktails les cocktails martiens j'espère que ça va aussi faire à Rita parce que je ne vois pas trop ce que je peux faire pour l'instant voilà c'est bon donc évidemment il n'y a pas de personnel donc non le matin non 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 je ne veux pas le matin voilà je vais en veut deux le soir ok bon normalement j'ai une autre personne qui devrait venir là mais je ne sais pas elle n'est pas là ok bon je mets donc deux personnes le matin l'après-midi et le soir ça sera parfait est-ce qu'on peut voir l'intérieur je peux voir un petit peu l'intérieur ok c'est vraiment un petit bar ça fait très bar à cocktail mais c'est parfait c'est ce qu'il faut il s'agit de la terre c'est Rita c'est notre fameuse Rita mais quand le bar va être ouvert tu vas pouvoir en profiter ça ira mieux je ne vais quand même pas ouvrir le bar dès le matin bon ok problème d'énergie ça c'est embêtant problème d'énergie insuffisante pour le complexe de scientifiques c'est embêtant nouvelles anomalies ok ah voilà je vais pouvoir envoyer mon explorateur télécommandé scanner l'anomalie c'est parfait il n'y en a qu'une il n'y en a qu'une pourquoi c'est à scanner là-bas je n'ai jamais demandé à scanner là-bas de plus je serais curieux de savoir comment il va faire pour aller là-bas il n'y a aucun chemin c'est des montagnes il faudrait que j'aménage que je terraforme un chemin pour y aller je ne vois pas trop comment il va faire bon j'ai celle-ci qui est je pense que c'est ça c'est cette anomalie-là que je vais scanner mais c'est bizarre pourquoi ça m'a indiqué une anomalie là-bas très étrange ouais très étrange ah mais c'est une météorite d'accord ok je comprends mieux qui a dû s'écraser par là d'accord ok ça marche alors bon il est quelle heure là il est midi 10h il est 10h bon à midi le bar va ouvrir d'accord j'espère voir Rita au bar je suis vraiment en train de dire ça ah j'ai construit mon deuxième panneau solaire mes deux panneaux solaires ouais mes deux panneaux solaires sont en circulation je vais tout de suite construire des éoliennes géantes non géantes non c'est pas ça que je veux c'est celle-ci il faut que je construise une autre ici hop donc je disais des bêtises tout à l'heure ça pompait bien dans les réserves c'est juste que je produis pas assez la journée quoi là je suis à moins 20 bon ça va je pense que ça va se résorber au fur et à mesure mais voilà j'ai pas trop le choix pour l'instant je suis au sol 5 bon pour l'instant bon le bâtiment scientifique c'est pas très grave s'il a pas assez d'énergie c'est pas très grave il est 13h est-ce que le bar est ouvert ah non ça va être 14h d'accord j'attends encore un peu ça fait 20 sols déjà qu'on a commencé c'est bon il est 14h alors là par contre je sais pas pourquoi il y a personne ah c'est Rita Risa pardon je dis Rita mais non c'est Risa c'est Risa qui est au bar bon ok peut-être que ça fait remonter son confort et bah voilà sol 20 voilà à visiter le petit bar plus 15 c'est parfait ah 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 bon est-ce qu'il serait bien non mais il n'y a pas qu'elle d'ailleurs il n'y a pas qu'elle il y a Yusei aussi Yamaguchi qui est un amateur de cocktails martien c'est parfait bon par contre ça m'embête qu'il n'y ait personne le soir faut que je débauche quelqu'un oh là là je manque beaucoup d'énergie il a moins 31 c'est pas bon ça c'est pas bon non 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 je n'ai plus assez d'énergie là du coup ils se sont arrêtés oh putain c'est pas vrai je suis en dehors de la zone maintenant je suis dedans j'ai une éolienne qui est en pan j'ai oh là j'ai qu'une seule pièce d'agé j'espère qu'ils vont la réparer j'ai quoi vaporisateur d'humidité qui est en pan également je suis à zéro niveau de l'eau ça va pas là ça va pas bon il faut que j'arrête cet épisode là malheureusement je fais une petite save et on se retrouve au prochain épisode pour la suite il faut que je résolve mes problèmes d'énergie ça devient urgent 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 comment ça j'ai deux nostalgiques de la terre bah ils sont au bar c'est bon c'est lui là c'est Kozanagi euh non Yamaguchi pardon ne recherche pas de travail ah du coup ça les ah ça les empêche de travailler bon on essaiera de régler ces petits problèmes là la prochaine fois d'ici là faites attention à vous et on se retrouve très bientôt ciao tout le monde on se retrouve très bientôt